Musique Là c'est moi, derrière c'est la mer Rouge, et là-bas c'est la ville de Safaga. Bienvenue en Egypte. Aujourd'hui je te fais découvrir à quoi ressemble une semaine de plongée sur les bords de la mer Rouge. Entre corail multicolore et poisson par millier, je t'emmène avec moi pour une aventure que je ne suis pas prêt d'oublier. Commençons par regarder où se situe l'Egypte. 5h de vol, au départ de Paris, direction Ourgada. Ensuite, 1h de bus pour se rendre jusqu'à Safaga. J'en profite également pour te dire que non, je ne suis pas fou, l'Egypte ce n'est pas dangereux. Éteins donc la télé, boucle ta valise et viens découvrir les merveilles de ce beau pays. Je me suis pour ma part retrouvé avec l'excellent club de plongée Dimensions Bleues, tenu par Nathalie, une Française. Avec une organisation générale du voyage au top, grâce à l'agence de voyage Cécibo. Alors je vais tout de même te montrer mon hôtel. Son nom, Imperial Shams. Un grand hôtel comme on en trouve partout sur les bords de la mer Rouge. C'est le genre d'hôtel assez luxueux en formule home inclusive où l'on se sent bien, même très bien. Avec la grande piscine. Et en plus, si tu as le courage de faire au moins 50 mètres, tu te retrouves directement dans la mer. La journée commence à 5h30 avec le lever du soleil. Oui je sais, ça fait tôt, mais pas de panique, à 18h il fait nuit noire. On arrive donc sur le port pour rejoindre le bateau. On serre la main à tout l'équipage, qui d'ailleurs a su se rendre très professionnel et très charmant. Petite note pour le cuistot, que je regrette depuis que je suis rentré. Je te fais rapidement la visite du bateau, avec donc en bas le coin pour s'équiper. Si on monte un petit peu, on a le coin des tentes qui servira de dortoir entre deux plongées. Et si on monte tout là-haut, on se retrouve au coin bronzette avec la vue qui va avec. Toute plongée commence par son briefing, qui nous permet de connaître les caractéristiques du site de plongée, ainsi que les consignes de sécurité. Un saut droit plus tard, et je me retrouve avec ma combinaison dans une eau qui oscille entre 28 et 29 degrés. J'aurais mieux fait de la laisser dans l'armoire. Une eau chaude donc, avec une visibilité extraordinaire, que je n'ai pu observer qu'ici pour le moment. Aucune chance de perdre son binôme, on peut donc profiter de toutes nos plongées, dans les meilleures conditions, avec toutefois un peu de courant parfois, et un voyage vers les sites de plongée assez houleux, selon les jours. Car oui, la mer d'huile en mer rouge, apparemment, ça n'existe pas. Sous l'eau, on se retrouve avec une multitude de décors différents. Des épaves remplies de vie, des récifs coralliens, en passant par des tombants vertigineux. Pas moyen de s'ennuyer, et en plus, les poissons sont bien au rendez-vous. On n'a plus qu'à se laisser porter, et à profiter du spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada La plongée sur épave est toujours un moment unique. Celle du Salem Express en est un bel exemple, avec ses 115 mètres de long, 18 mètres de large, et reposant par 30 mètres de fond. C'est l'occasion de voir la nature reprendre ses droits, et de pouvoir se promener de part et d'autre du bateau. C'est aussi, bien entendu, l'occasion de réfléchir à la catastrophe humaine qui a fait de ce ferry une attraction pour les plongeurs. A première vue, la murenne n'est pas un animal très attirant. En mer rouge, il y en a de toutes les tailles, comme cet énorme spécimen, ou encore des plus petits comme celui-ci. En tout cas, aucune murenne n'a jamais été agressive avec moi, comme en témoignent ses plans plutôt rapprochés. Et je dois avouer que je les trouve même plutôt attachantes. Le poisson chirurgien, lui, est déjà plus attirant. Mais attention, il porte bien son nom avec son scalpel prêt à attaquer le moindre ennemi à proximité. Et voici le célèbre poisson clown, qui se sert de son anémone urticande pour se protéger de tous ses assaillants. Le poisson coché, lui, est reconnaissable par la grande crête blanche qu'il a sur la tête. Il se déplace le plus souvent en couple ou en groupe, comme on peut le voir sur ces images. Et voici un imposant spécimen de poisson ballon, qui a la particularité de gonfler pour se protéger des attaques. Ce poisson ange est souvent appelé géographe, car l'attache jaune sur son corps ressemble à s'y méprendre au relief de la corse. Mais les poissons ange peuvent apparaître sous plusieurs formes et plusieurs couleurs, comme le montre ce spécimen aux couleurs éclatantes. Cette raie pastenague est tranquillement installée afin de se faire nettoyer par ces poissons nettoyeurs de la famille des labres. A l'inverse de la raie, les poissons vivano sont eux toujours observés en groupe, de passage dans le bleu ou comme ici, au-dessus du récif. Tout comme les poissons cochés, les poissons papillons sont souvent observés en couple. Ils attirent tout de suite le regard avec leurs magnifiques couleurs. Le majestueux poisson lion est très calme en apparence. Mais attention, si vous le touchez, vous risquez une sévère piqûre urtiquante. Ce spécimen de la famille des hippocampes est également très agréable à regarder, autant en solo que plus rarement en groupe, comme c'est le cas sur ces images. Ce beau poisson grégaire est souvent observé dans toutes les mers chaudes du globe. La mer rouge ne fait pas exception. Il n'est ainsi pas rare de voir des énormes bancs de ces spécimens se promener aussi bien dans le bleu que sur le récif. Le platax est de loin le poisson le plus attachant qu'il m'ait été donné d'observer pendant une plongée. Il n'est pas rare que ce véritable pot de colle nous suive pendant toute la durée de notre immersion. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ces petites carenques que l'on retrouve également partout dans les mers chaudes se déplacent toujours en groupe afin de chasser au-dessus du récif. Nous retrouvons la raie Pastenag avec ses magnifiques points bleus. Cette raie est observable à quasiment toutes les plongées dans la mer Rouge. ... 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